Il y a une bombe dans Centennial Tark, vous avez 30 minutes. Vous avez posé cette bombe ? Il y a une bombe dans Centennial Tark, vous avez 30 minutes. Je ne sais pas comment je peux te protéger. Il n'y a pas plus coupable que votre client. Ils veulent vous exécuter. Vous êtes prêts à vous battre ? Vosport vous propose un retour dans le temps. L'occasion de vivre ou revivre en intégralité quelques grandes rencontres de notre compétition. Installez-vous confortablement pour cette évocation de souvenirs. Elle devrait vous plaire. Bon match à toutes et tous. Tout le monde en a fait l'innovation, s'il vous plaît, ce soir ! Vosport ! La Louvière s'en va ! Les joueurs sur la pelouse qui est dans un bon état, comme Bruno l'a dit tout à l'heure. Il y a quand même de l'ambiance dans ce stade du Tivoli qui n'est pas entièrement comble, mais il y a quand même pas mal de monde. Voici les supporters du standard qui n'ont pas hésité à faire le déplacement malgré les conditions climatiques difficiles. Les deux capitaines, Dragutinovic d'un côté et Silvio Proto de l'autre, puisque le capitaine attitré, c'est Thierry Siquet, qui souffre toujours du dos et qui n'est donc pas opérationnel. Ce soir, le banc des réservistes de la Louvière, André. Alors, Sunyara, Bandenbosch, Assou, Tillman, et il y en a encore des autres, Jamba, Shango, Madro, qui n'a pratiquement aucun temps de jeu, qu'on a même remis sur le banc, Jolito Romane. Et Soustera, donc, qui lui aussi est un ancien standard. Non, non, Tillman, Tillman, j'ai oublié. Le frette. Et le banc du standard. Abran, Timotho, Taklamanos, Ayou, Boumlet, Bofin, Rhys. Taklamanos, est-ce qu'on l'a vu, lui ? Je pense qu'on l'a aperçu. On l'a aperçu, oui. Ok. Sur le banc, donc, c'est Bangoura qui lui est préféré. C'est la deuxième titularisation d'affilée de Bangoura, depuis qu'il est revenu de la canne. Je pense que Bangoura a une capacité de participation au jeu un petit peu plus assurée, plus importante que Taklamanos, qui est un homme qui joue en déviation, qui est là pour reprendre des balles sur des centres et des débordements. Ce que Bangoura peut faire aussi, mais lui, il peut décrocher, il peut tenir un ballon. Il tient mieux le ballon, voilà. Ce sont les Louviérois qui vont faire la mise en jeu. Tout est prêt maintenant pour l'ouverture de cette 24e journée. La Louvière, face au standard, c'est parti. Et un premier ballon dans les pieds de Daniel Camus. Voici Georges Blé. Il est immédiatement pressé par Mouvetet-Stitch. Andem Wengi, et la première touche, elle est concédée par Moussac Van Doren. Andem Wengi, 3 buts dans la cam. C'est pas mal. Mais il a raté l'essentiel. Rappelez-vous, c'est pénalty qui a éliminé son équipe. Et ça lui reste toujours en travers de la gorge. Pour Belo. Avec un ballon qui est mal assuré. L'intervention de... C'était Verval. Que l'on retrouve là en possession du ballon. Yannick Verval. Mais il est immédiatement repris par Ander Touracci. Qui relance le standard. Touracci, Wengi, André. Ça c'est une paire qui a fait cette preuve. Et Jonathan Wengi a retrouvé la grande forme. Surtout qu'on a vu ses frappes la semaine dernière. Ander, c'est un des meilleurs frappeurs de la compétition. Premier contact. Il y a une sacrée poussée dans le dos là. Et un premier coup franc pour le standard. C'est Ander Touracci qui le donne. Ander qui a joué ici quand même pendant deux saisons. C'est deux saisons. Deux saisons de 2000 à 2002. Il est venu à prendre son métier. Mais il était dans l'axe ici. Ander. Rangoutil Rich. Et l'intervention de Madame de Mourinho. Aguinter va devoir travailler beaucoup dans la largeur du terrain pour intercepter pas mal de ballons. Ander Mourinho qui a pris un coup de la part de Bisconti. Alors il y a le Jacobs qui demande à Ander Mourinho justement de monter plus. De jouer plus devant. De ne pas trop reculer. Donc il va jouer avec deux devants Jean-François. Exactement. Deux devants oui. Ce qui serait intéressant que vous nous donniez tout à l'heure vu du bas. C'est comment le Ander Loupia qui joue quand même en perte de balle avec cinq défenseurs. Va s'occuper des doubles flancs du standard. Avec ses trois hommes dans l'entrejeu. Deux de médias défensifs. Et un en soutien d'attaque. Alors le coup franc. Il a été joué par Olivier Guillemot. Odem Wingy. Oh là là ! Très spontané. Et le coup franc a été donc joué de derrière. Regardez ça. Regardez la spontanéité du tir. Sans hésiter. Ça pouvait surprendre le gardien ça. Et le premier coup de coin. Il est frappé. Pas très très bien donné. C'est Dragutinovic qui a repoussé le ballon. Revoilà Odem Wingy. Pour une deuxième tentative. Un rat de sol. Alors. Ça cafouille un petit peu dans l'axe de la défense du standard. Sans dommage finalement. C'est amusant. Amusant Philippe. Vous avez vu ce centre ici est raté finalement. Il arrive un peu par hasard dans les pieds de... C'est Mamouni là. C'est Mamouni oui. C'est un centre raté en fait. Roberto Bisconti. Il y avait de toute façon une position de jeu bleu. Le ballon n'aboutit pas. Philippe. Oui. Vous aurez noté également aujourd'hui que vous avez deux gardiens. D'un côté Silvio Proto et puis de l'autre Carini qui ont des dégagements terribles. C'est vrai. Et qui ont déjà offert des assistations de dégagement. C'est ce que j'allais dire. Ils ont déjà donné des assistes. Et voilà le dégagement de Proto. L'éviation de la tête de Ishiacou. La tête de Vandoron. Celle de Courbelo. Le ballon n'est pas dit dans les pieds d'Emile Mpenza. Y a-t-il au jeu ? A mon avis, oui. Le drapeau élevé. Bancoura. Y a-t-il au jeu ? C'est une certitude. C'était... Mais l'on pile devant nous. Oui. Très bien. On va vous donner un petit drapeau. Oui, oui, oui. Y a-t-il au jeu. Oui, oui. Il est déjà parti dans le dos. Il aurait dû être un peu moins distrait. Parce qu'il avait l'occasion de bien juger de sa propre position. Il était maître de son destin. Long balle. La tête de Sorondo. Durachi. Bisconti. Prestige immédiat agressif de Camus. Des fautes. Ils se connaissent bien Camus et Bisconti. Ils ont joué ensemble en équipe nationale militaire, notamment. Enfin bon. Ça va être un fameux duel là. Et là... Elle est longue. Elle est longue. Elle est dangereuse. Émile. Il ne parvient pas à emmener son ballon. Il ne parvient pas à le contrôler. C'est un bon ballon vraiment. C'est un bon ballon. Oui, oui, oui. Et la Louvière réagit de la même manière. Avec là aussi un bon ballon. Tout petit peu trop appuyé. Bonne lecture du jeu de Carini. Celui-ci était plus facile à lire pour le gardien que le précédent. Qui avait été légèrement touché par Mpenza. La vitesse de Demingue. Est-ce qu'il restera la Louvière, lui ? C'est la grande question. Il est convoité par quelques clubs depuis ses bonnes prestations. Oui. À la canne. Et là, on a revu le contrôle. Pas facile ce contrôle. Ce n'était pas facile, non. Pour Emile. Oh, ça s'est bien fait. Le grand point avec la feinte de Jonathan Walasiak. Il ne se présente pas. Le sens. Et tout le monde passe à côté. Tout le monde est passé à côté de cette balle. Oui. Il faut bien dire que les options n'étaient pas claires pour Walasiak. Et pourtant, le début de son travail était absolument magnifique. Si on revoit, on va voir que c'est à la dernière minute ici que... Regardez, regardez. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Voilà. Maintenant, il va au premier poteau. C'était un peu trop tard, oui. Il n'a pas indiqué assez vite ce qu'il voulait faire, son intention. Walasiak a dû tarder. C'est dommage. On revoit. Pourtant, c'était une occasion en or si on avait pu l'exploiter. On a vu que les deux attaquants de pointe ne se répartissaient pas bien les tâches. Et tout à l'heure, on a peut-être l'occasion de revoir le début de l'action de Walasiak. Très intéressant. Alors, Bisconti, il a récupéré ce ballon. Il a tenté de servir encore Walasiak. Sorondo. La tête d'Emile. Non, c'était Bangura. Il retrouve à nouveau la balle. Il est là avec Klukhovski. Et puis, voici Gonzague Van Doorn qui surgit de derrière le crochet. Bisconti. L'agressivité, là, par un contre un, ça ne sert à rien pour le faire collectivement. Bangura qui s'est fait subtiliser la balle, je pense, par Verwal. Le dégagement de Klukhovski. Et Sorondo dans les pieds de Verwal qui manque son contrôle. Oui, il rend la balle à l'adversaire. Corbello. C'était Guttartic. Corbello, oui, j'allais dire, ce n'était pas lui. Il était un peu devant. Mais lui, on va le suivre dans ce match. Voir comment il s'adapte à sa nouvelle place. L'agressivité de Camus, on la connaît dans ce genre de match. Il va sans doute faire quelques fautes. Le ballon en direction Témille. Attention, la sortie. Il faut cette sortie de Silvio Frotto dans les pieds d'Emile Mpenza. C'est le deuxième ballon profond dans la foulée de l'attaquant du standard. Avec quand même une petite constatation quand même. C'est qu'il n'y a pas de réelle couverture de la part d'Oniou par rapport aux deux autres. C'est vrai. Ils jouent quasiment sur une ligne. Ils prennent l'attaquant qui viennent dans leur zone. C'est très juste Jean-François. Il joue un petit peu trop haut. Et il n'y a personne dans le dos. Ils risquent de se faire prendre. Alors Courbello, c'est un bon donneur d'assiste lui aussi. Il s'est fait accrocher dans le centre du terrain. Ce sera encore un coup franc pour le standard. Après 8 minutes de jeu, c'est Mamouni. C'est dans la course. Il l'accroche. Il n'y a aucune discussion possible sur la faute. Mais on a presque l'impression que c'est un volontaire. C'est en courant à côté qu'il l'accroche. Nouveau coup franc. Wallacek est derrière le ballon. Le coup de sifflet. C'est parti. Deuxième poteau. Deuxième poteau. Et le ballon sorti là par Olivier Guillaumeau qui était bien placé. Mais en plus, il y avait une faute de Bangoura. C'est vrai qu'il a un petit peu poussé Guillaumeau dans le dos. Olivier Guillaumeau qui est un joueur. C'est arrivé en 2002 ici. Directement de la troisième division. Il a 24 ans. Et il profite donc de l'absence de Thierry Siquet pour prendre un petit peu de temps de jeu dans cette défense de la Louvière. C'est la cinquième fois, André, qu'il est titulaire. La deuxième d'affilée. Vandoren. Ça, c'est bien fait de la part de Vandoren pour trouver Moutavtic. Parce qu'il était enfermé. Et Moutavtic, que fait-il ? Eh bien, il obtient la touche. Et le standard mène. C'est tout. C'est balle. Alors, Courbello, frappe. C'est non cadré. Un but pour Courbello, c'était la semaine passée. Face au cercle de Bruges. Il y avait eu trois doublés. Doublé de Valasek, doublé de Gwangoura, doublé d'Emile Mpenza. Et puis le but de Courbello, tout en finesse, magnifique. Voilà, Roberto Bisconti, tout heureux de retrouver sa place. Mais qui revient de suspension. Camus. Georges Blé. Avec Moutavtic, le ballon de Blé dans les pieds de Vandoren. Bisconti. Vandoren. On joue dans un mouchoir. On revient derrière. Dragutinovic. Il a quand même pu sauver le ballon dans des conditions pas faciles. Oui. On va aérer un peu tout ça en retournant chez le gardien. Ah non, on revient dans le même coin. On revient du côté où c'était fermé. Bisconti. Disponible, toujours. Vandoren tente de trouver Moutavtic. Il trouve surtout Guimaud qui dégage la louvière. Le ballon est dans les pieds de Demuengui. Van Andenov. Blé. Ishiacou, la belle déviation pour Demuengui. Il y a d'espace là-bas sur la gauche. Verwal. Qui peut s'avancer. On l'attaque pas. Frappe de Verwal. Et puis, en jeu. En jeu. En jeu d'Ishiacou. Est-ce qu'il ne vient pas derrière ? Je ne pense pas. Non, il y a déjà un moment. Quoique. Attention. Ah, ah. Oh, non. Je crois qu'il l'est. Je crois qu'il l'est à un mini-poil. Je n'en suis pas si sûr. Oh, ça c'est très, très difficile à dire. Vraiment très difficile à dire. Il faudrait véritablement arrêter la phase pendant une seconde ou deux. Avant de se permettre un avis tranché. Parce que là, on comprend toute la difficulté du juge de touche sur ce genre d'action. Attention. Le standard est déjà de l'autre côté. Tout à l'heure, on essaiera de revoir ça à la mi-temps avec précision. Oui, parce que ce pourrait déjà être un tournant. Et la colère de Dominique Deneuve-Friot sur son capitaine qui est sorti de défense pour tenter une anticipation sur le flanc. Ici, qui a échoué. Sorti de zone et avec quelles conséquences. C'est vrai, Bruno. Le voilà, Dominique Deneuve-Friot. Qui a bourdi donc de son bon de touche. Allez. L'homme du match. Rapidement, vous connaissez tout. La procédure à suivre. 31-27. Un petit SMS pour élire le joueur que vous considérez comme le meilleur du match. Et vous gagnerez un maillot dédicacé de l'équipe de La Luvière. N'hésitez pas à jouer. Aïe, 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 aïe. Le ballon dans les pieds de blé. Allez, remise de blé pour l'instant, de, pardon, de démouillé devant, sont terribles. Il a joué quelques ballons en déviation extraordinaire. Au départ de l'action qui a provoqué le jeu, c'était lui. C'est la phase la plus belle. Et pour le moment, La Luvière joue pas mal du tout dans la situation de balle. Il vient de prendre ce coup de poids, là. C'est le deuxième coup de poids, je pense, pour La Luvière dans ce début de match. Peter Odemwingi, Karini, attentif, sur sa ligne de but. Bangoura est revenu pour prendre Mamouni. La reprise au-dessus. C'était Guillemot, ça ? Non, non, c'est Olmierou. Olmierou. De loin, on peut les confondre. Magnifique détente, regardez, monte bien au ballon. Il est un tout petit peu gêné au moment de la frappe. Et Dragutinovic, je sens qu'il est temps de faire attention et de fustiger ses partenaires. Parce que, pour l'instant, c'est l'équipe de La Luvière qui semble prendre les choses en main. C'est un moment de confirmation au cours des prochaines minutes. La Luvière encore en possession de la balle avec ce coup franc qui est frappé par Olivier Guimot. En direction d'Ishaku. Déviation, Odemungi ne peut pas reprendre. Il y avait la couverture de Sorondo. Sorti du gardien. Et Tourachi, maintenant, il repart sur son côté droit. Il cherche une possibilité de long ballon. Voici Emilempenza en direction de Bangoura. Bon placement de Miehou qui s'est replacé avec ce défensif. Mamouni. Anticipation de Sorondo. Ça, c'est bien fait. Oui, M. Vodicapin, c'était extrêmement téléphoné, comme on dit. Courvelo. Là, il y a un coup à jouer pour le standard avec Emilempenza qui va éviter Proto le balai dans le but. Alors, exactement le même but que celui qu'on prévoyait. Une absence totale de couverture dans cette face-ci. On l'a attaqué beaucoup trop vite. On va revoir. Regardez. Il est seul. Personne pour le contrer. Donne dans le trou. Il part dans le dos des défenseurs qui sont à l'arrêt et sur la même ligne. C'est exactement ce que Bruno avait prévu tout à l'heure. C'était signé, évidemment. Exactement. Mais la finition est parfaite. La balle, l'assiste de Courvelo, splendide. Et puis toute la vitesse, évidemment, d'Emilempenza qui évite parfaitement Proto. Parce qu'il est décalé au moment de frapper. Mais ça, il faut s'y attendre. C'est du gâteau pour un gars comme Emile, quand il peut partir dans la profondeur. Et alors, parfait dans la finition. Parce qu'il est déjà un tout petit peu désaxé. Oui, c'était pas facile. Douzième but pour Emilempenza. Et Dominique Donofrio, il doit être un petit peu rassuré maintenant. Même s'il reste 75 minutes. C'est un but qui va installer, on va pas dire confortablement, mais quand même, le standard dans cette rencontre. Tandis qu'Ariel Jacobs, lui, il peut déjà se poser des questions. Parce que son équipe n'a marqué qu'un but en trois matchs. Et le standard présente quand même la deuxième défense du championnat. Il y a coup de coin, oui. Je pense qu'il y a coup de coin. Il y a coup de coin, absolument. Au moment du tir, le pied a été... Le pied de je ne sais pas quel défenseur, là, du standard. Eh bien, c'est Vakdorin, regardez. Avec Valente 2, Régis 3-1, puis c'est Bistotti aussi. Qui touche le ballon. Ils étaient là à deux. Alors, Odemuingui, pour un nouveau coup de coin. Qui frappait Dragutinovitch, qui est fleur la balle. Klukovski, Dragutinovitch encore. Walasiak. Tout le monde remonte le terrain. Il y a-t-il une... Non, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Et ça, c'est peut-être l'égalisation. Attention. Valente 2-9, tout le monde se remplace côté standard. Et ça doit être but. Et c'est but. Et c'est l'égalisation. On y est où ? Un discutif, comme vous le dites. Une remontée de Valente. Regardez, regardez. Un long ballon dans le dos. Il est sorti, à mon avis, de Terri Vite. Qui va encore la pêche de la partie. On ne voit pas, il nous aurait peut-être pu rester là. C'est son but. Parce que, voilà, on est où, pied gauche. Je s'en crois, la part de Neu. Absolument. Elle travaille de Van Andonov. Mais on va revoir le début de l'action et cette remontée de terrain du standard. Sans pression sur le porteur de ballon. Sans pression et complètement désorganisée, je vais dire. C'est les mêmes buts. Enfin, ce sont deux erreurs défensives qui amènent les buts. C'est toujours comme ça. Mais là, elles doivent être évitables. Un but partout. Un but partout, oui. Et je ne pense pas qu'il y avait hors-jeu. Je ne pense pas. Alors, je pense que c'est Dragutinovitch ou alors Sorondo qui couvrait derrière. Dragutinovitch. Incontestablement d'un côté comme de l'autre. On laisse de l'espace dans le dos. Et pour ce qui est de jouer le hors-jeu, c'est de jouer... C'est mal joué. C'est la réponse du Crémier à la fermière. Ou du Sermier à la fermière. Et puis, j'allais vous dire, d'où nous sommes placés. Absolument pas de position au dehors de jouer Philippe. Et au moment où j'allais vous souligner que quand le standard, eh bien, en cas d'ouverture du score, a vaincu cette saison. Exactement. 40 sur 48. Exactement. 12 victoires. Et 4 matchs en une. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé là ? Est-ce que l'arbitre va faire recommencer ? Ils ont essayé de surprendre. Mais on n'était pas encore placés. L'arbitre n'avait pas donné du tout de sifflet. Ils ne s'avaient pas autorisé. C'est allé un peu vite. On a vu un but comme ça de Foller en Angleterre, mais là, l'arbitre avait donné son autorisation. Alors, attention. Il y a un bon frappeur, Léa Walasiak. Bistonti, le pied gauche de Dragutovic. Ça sera le pied gauche de Dragut. Oui, voilà. La frappe, il a glissé en même temps. Attention. Il s'agit de dégager ce ballon le plus vite. Il est mal dégagé. Il les a dans l'espace dans leur dos une fois de plus. Ils remontent tous. Walasiak. Il est bousculé par Verwal. Toujours Walasiak. Le beau geste défensif de Yannick Verwal, qui est bien revenu là. Il était un poids plume au milieu de tout ça, évidemment. Walasiak. Le centre. Déviation de la tête. C'était pour Bello. Oniou qui dégage. Van Derun qui laisse bondir. Evan Amdenov au duel au duel. Odem Wingy avec deux armes sur le dos. Il est obligé de reculer. Bien joué. Bien joué. Mais c'était dans l'accident bleu. Bamouni. Regardez, les espaces sont réduits par l'entrejeu du standard immédiatement. Oniou. Verwal. C'est une bonne partie. Et le public. Personne. Personne. Qui applaudit son équipe. Visconti. Rondor Turachi. En direction d'Emilien Penza. La tête de Guilimo. Oui. Bon ballon en direction de Verwal. Dans le dos de Turachi. Ishiacou. Et l'intervention là. C'est signé Sorondo qui réclamait une faute. Il ne va pas l'obtenir. C'est une rentrée en touche pour l'équipe de la Louvière. Bonne partie effectivement. Alors André, ça c'est intéressant. Oui. Regardez. Pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu. Non, il n'y a pas de hors-jeu. Absolument. Je crois que c'est Sorondo là qui était dans l'axe. Mais c'est la deuxième fois que c'est très limite. Cette fois-ci on peut en être dessus. Il n'y a pas de hors-jeu. Il devait sortir sur cette balle. Enfin il a réagi. Je me demande s'il ne sort pas trop tard. S'il n'est déjà pas sur sa ligne. Il devait peut-être jouer un petit peu plus haut. Il peut être le premier sur le ballon. Oui ou alors un petit peu de temporisation parce qu'il est sorti un peu à contre-temps. Mais soyons honnêtes. Il ne faut pas lui faire payer les pots cassés d'une défense qui joue mal au coup. C'est vrai. Alors c'est à nouveau un coup de coin. Quatrième coup de coin. C'est un match assez débridé. Oui. Et Donnie Doffriot vous avez vu son geste. Non, je n'ai pas vu. Plus dur dans les duels semble-t-il. C'est ce qu'il voulait. Les coups de coin. Il y en avait de chaque quatre. Pour la Louvier. Zéro pôle standard. Alors la reprise de la tête de Kim. Oui, Ishiacou était dans les parages. C'était chaud. Ça brûlait là. Et on voit un coup de coin. Regardez. Et oui, il veut prendre le ballon extérieur pied droit alors qu'il aurait peut-être pu frapper du gauche. Il faut bien dire que les rectangles étaient déserts sur ce centre potentiellement impossible de jouer ce ballon à un contre trois ou quatre. Mamouni. C'est pas une partie facile à arbitrer. Non, 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 non. Et là, regardez, la faute est tout à fait devant le nez du juge de ligne. Peut-être est devenu où. Bien joué. Il est tout seul. Quelle sortie de Proto. De nouveau, le même problème. Il faut que Proto joue très haut de son but. Regardez la sortie de Proto. Elle est remarquable parce qu'il sauve les kamikazes en plus. Il a fait le ménage. Mais il a pris un coup. Oui, un coup sur le bras. Un coup involontaire d'Emile Elpenza qui n'a pas senti que le gardien était là. Tout à fait involontaire de la part d'Emile. Bien sûr. Emile joue normalement le ballon et c'est fortuit comme contact. Alors, Philippe Sushunara est parti s'échauffer. Petite anecdote amusante. Si jamais il y a un problème et qu'il doit monter, il n'a que des baskets pour le moment. Ah bon ? Probablement qu'ils mettent ça pour avoir un peu plus chaud sur le banc. J'en profite quand même pour vous dire que la température est en train de descendre un petit peu. Et qu'il y a de l'humidité en bas et qu'il ne fait pas chaud. Mais il y avait zéro degré au début du match. Il doit être un peu plus bas là maintenant. Mais je pense que le terrain est quand même encore dans un bon état. Pas dur, en tout cas pas suffisamment durci pour gêner les joueurs. Non, je pense qu'il est bon. Il faut que ça descende tellement plus bas. Alors, où en est-on ? Petite amour et rentrée en touche pour Ognéou. En plein sur la tête de Touracci. Déviation de Courbelo. Klukowski. Alors, il y a eu une faute, une charge fautive. Je pense d'Emilien Penza. Ah oui, sur le Canadien Mikkel Klukowski. Et donc un nouveau coup franc. Tout va bien visiblement pour Silvio Proto. Il a pris un petit coup au niveau des côtes, mais ça va aller. Mais on demande à Souchemera de continuer de s'échauffer. Par prudence. Oui. Le dégagement de Proto, on est arrivé à la moitié de cette première période. Assez intéressante, vu partout. C'est un match engagé. Verval. Bien joué, ça. Oui, un petit slègue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que le ballon était sorti. J'ai vu le drapeau du juge de touche là-haut. Ça peut être une remise en touche alors. Oui. Voilà, effectivement. C'est là qu'il faudra être plus vigilant du côté d'Ouvierrois parce que vous avez vu une fois de plus. Dans le dos, à la limite du hors-jeu, chaque fois, Emile qui plonge. Les. Ishiacou. Il sert bien Daniel Camus. Recule. Tout le monde recule. Proto glisse. Vous n'avez pas aperçu, mais... Heureusement pour la Louvière, il a pu s'emparer de la balle. Lukowski. Mais je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a pas de joueurs qui glissent pour le moment. Oui, oui, oui. Ah, peut-être que cette entrée, il faudrait voir si ça ne commence pas peut-être à geler un petit peu. Mais je pense que le terrain est peut-être un petit peu plus dur à certains endroits. Et que forcément, ça provoque des glissades. Mutavchic. Courbelo. Centre. La tête de Nyehou. Ronderturachi qui peut à nouveau tenter une longue balle. Visconti. Toutes les remises de la défense jusqu'à présent sont retombées dans les pieds des joueurs du stand-up. Il faut bien dire qu'il y a le solichi à coups devant. Et personne n'en fixation dans l'entrejeu. Dégagement de Sorondo. Nyehou qui remet cette balle au sol. Daniel Verwal qui n'a pas pu contrôler. Le stand-up est encore parti. Et cette fois, c'est Bangua. Heureusement pour la Louvière, il y a Olivier Guimaud qui était très très bien placé. Ça c'est un retour défensif extrêmement intéressant. Parce que sinon, il était parti tout seul là. Peut-être de Bangua. Ronderturachi. Nyehou vers l'avant. Sorondo. Visconti. Les relances. Il faut essayer de les travailler du toté Louvière. On remet tout dans les pieds des joueurs du stand-up. Qui n'en demandent pas autant. La défense du stand-up est très très gênée par les décrochages des deux avant-louviers. Et quand ça circule bien, André, c'est chaque fois dangereux. Oui, mais depuis quelques temps, les relances n'aboutissent pas dans les pieds des avant-louvierrois, justement. Quarte de balle. Cette fois, c'est Wallaciak. Verwal qui a tenté de trouver Odemouingui. Et Anderturachi a récupéré. Fort calmement d'ailleurs. Visconti. Mutavtich. Déviation de Bangua. Et maintenant, Georges Blé. Georges Blé qui a effacé. La vitesse. La vitesse. Ishiacou bousculé, je pense, un petit peu dans le dos par Dragutinovic. Et Van Dorenk. Court vélo. Petite déviation. Ishiacou. Odemouingui est sur le côté droit. Et le centre, le bout qui part. Non, c'est pas... L'idée est bonne. Il voulait du plat du pied. Jouer vite et bien. Il joue vite, mais il joue pas bien. Parce qu'il la met sur le gardien. Mais son intention était bonne. On ne peut même pas lui en vouloir. Cela dit, je pense pas qu'il y avait beaucoup de solutions de passe. Parce que... Non, ça ne sortait pas de l'arrière. Il n'y avait personne qui se présentait sur cette balle. Alors, attention, Moutavcic. Moutavcic dans la foulée de Court vélo. Mais surtout dans celle de Nyehou. Qui concède la touche. Oui, qui a mal contrôlé le ballon. Qui pouvait éventuellement le garder et puis dégager. Bisconti. Travail de Bisconti toujours là en milieu de terrain. Inconsidérable. Déviation d'Emiline Mpenza. Et dégagement de Klukovski dans l'axe et dans les pieds de Bisconti. Valasiak, c'est pas beaucoup plus précis pour l'instant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets de part et de autre. Et la Louvier ne parvient pas à sortir de son camp depuis quelques instants. Le ballon de Court vélo en direction de Bangoura. C'est trop long. Il faut dire que le but marqué par le standard est un assist de Court vélo. Il a encore essayé maintenant. C'est lui qui est là derrière la défenseur. Qui essaye de donner ses ballons. Il a compris qu'il devait jouer dans le dos de cette défense. Il joue un peu à plat et il laisse de l'espace dans son dos sans couverture. Je pense pas qu'on ait déjà eu l'occasion de vous montrer le pli synthé concernant le SMS+. Le voilà. Voilà. On attendait. 31-27. Les 6 chiffres de votre numéro d'abonnés. Un espace. Un état HDF. Un état A pour la Louvier. Un état B pour le standard. Et puis le numéro du joueur que vous souhaitez élire. Aïe. Mauvais contrôle. Rédi. Moutaf Tic. Le centre de Moutaf Tic. Il est passif. Il est Penza. Pied gauche. En plein sursilpio Proto. Qui sauve l'immeuble encore une fois. Alors on a vu de la qualité qu'il fallait ici. C'est, regardez bien, partir au bon moment. Voilà la promptitude, la vitesse, l'enchaînement. Le tir, c'est parfait. Mais Proto réduit l'angle merveilleusement. Très bon. Bonne intervention de Proto. La touche de Van Deruren. Mpenza. Dégagement. Alors c'était Mamouni ou Oniou ? C'était Mamouni. Le ballon revient chez Bisconti. Ishiacou s'en empare. Mais pour servir qui ? Pour servir Vorwal. Sur la gauche. Ça ne sort pas beaucoup du derrière. Derrière du côté Louvierrois. Donc on est en infériorité numérique. Et en supériorité du côté du standard. Dans toutes les interceptions dans cette partie de terrain. Et il y a beaucoup, beaucoup d'espace. Mauvais espace aussi. Lutafcic sur Eminem Penza. Qui va aller provoquer Guimaud. Serait sur son pied droit. Le ballon est contré par Guimaud. On est Camus avec Bisconti. Avec Wallacic. Pardon, maintenant c'est Bisconti. Emile a trop de liberté d'action dans cette partie de terrain. Il faudra faire attention. Van Deruren. Trois essais d'Emile. Deux cadrés dans un but. Et le ballon sorti là. Yannick Verwal. Yannick Verwal. Tout le monde a laissé cette balle filée. On a atteint le cap de la demi-heure de jeu. Avec ce score d'un but partout. Empenza. Et puis, Onillou. Ce sont les deux buteurs pour l'instant. Encore Eminem Penza avec Georges Blé. Et là on le laisse encore se retourner. Il avait deux mètres de champ libre pour se retourner et pour accélérer. Au moment pour Blé, il est parvenu quand même à attaquer un certain moment. Il va falloir absolument resserrer les trains sur lui. Parce qu'il a vraiment beaucoup de liberté. Il se soustrait très bien en marquage pour le moment. Dragutinovic, Onyéhou, Van Doren, Mamouni, Odemwingi. Alors ils sont déjà à quatre bleus au milieu de sept joueurs du standard. Donc pas de possibilité. Voilà, ça sort un petit peu derrière maintenant mais avec prudence. Camus. C'est beau ! C'est beau ! Penalty. Penalty. Une phase très bien construite. Quelle phase. Très belle phase. Revoyons-la. Alors. Pas de rejeu. C'est Odemwingi qui va donner le pen... On va voir le penalty. Oui, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Joue l'homme, hein. Il joue l'homme. Il n'a pas reçu de carte. Je ne sais pas si son intention est de réellement jouer l'homme. Mais en tout cas la faute et les manifestes... Attention ! C'est des rateurs de pénalty ici, hein. Des deux côtés. Des deux côtés. Mais alors ici sur quatre pénalty, il n'en a réussi qu'un seul, je crois. C'est vrai. Alors qui va frapper ? Qui va prendre la responsabilité de frapper ? C'est Odemwingi. C'est Odemwingi. Il en a raté un contre Mons. Ah non, 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 non. Oui, il en a raté un contre Mons. Et il en a... Ah non, c'est Mamouni qui va le donner. Ah oui, c'est Mamouni. Mamouni, Mamouni qui... Il n'en a pas encore tiré, Mamouni. Non, non. Alors toute la concentration de... ...de Fabian Carini, celle de Mamar Mamouni. Et c'est dedans. La Louvière prend l'avantage. Après avoir été menée 0-1, c'est désormais 2 buts 1. Vous avez vu, c'est bien tiré. Classique, hein. C'est le tout classique. On tour, on ouvre le pied à droite. Le gardien a plongé de l'autre côté. Pénalty placé. Oui, imparable. Par Mamouni. Absolument. Deux buts à 1 dans cette partie qui est... Ouverte, hein. Très ouverte. Très ouverte. Et deuxième but dans ce championnat. Pour le franco-algérien Mamouni. Et une défense du standard sur prise pour la deuxième fois avec une position de hors-jeu. On a mal joué le coup. Mais disons, il y a d'abord, oui, la première phase où là, on ne sait toujours pas s'il y avait hors-jeu ou pas. C'était vraiment très limite. Et puis... Alors, très bonne remarque ici de Christian Skakels, notre statisticien de service, hein. Qui nous dit deux buts pour la loupière en une minute passée dans la zone offensive adverse. Oui, c'est vrai que c'est très peu. C'est incroyable, hein. Alors, Ishiacou. Le ballon dans le visage de Van Duren. Et la récupération de Daniel Camus. Van Andenov. Et là-bas, on est avec Yannick Vanval. Opposé à deux adversaires. Oui, mais il y avait un seul Ishiacou. Perdu dans 5 à 6 joueurs. C'est pas plus du standard. Son dos, qui s'en sort bien. De nouveau, c'est... Pour Beno, la transversale. Cette fois, il y a position à des hors-jeux de Van Duren. Oui. Mais de nouveau, c'est là-dessus que ça se joue chaque fois. Il y a des pas de pression aux supporters de ballon. Ils sont de nouveau. Il est parti d'hors-jeu. Je peux vous dire que s'il continue à jouer d'hors-jeu comme ça, ça va grandir. Il n'est pas hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu pour moi. Je ne pense pas. Il n'est pas à jouer l'hors-jeu d'une manière un tout petit peu plus intelligente quand même. Oui, du côté d'arrière Jacobs aussi. De deux côtés. C'est encore ce genre d'action qui vient de se produire. Le drapeau est levé. Et là, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Ils sont à 3. À 3 hors-jeu. À 3 hors-jeu. Dans ce match, il se retrouve très bien. Il se retrouve bien là. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il se faut que de pieds ou quoi ? Dans le tackling ? Je ne sais pas. C'est un coup franc. C'est un coup franc pour le standard. Oui. Et qui pourrait être intéressant. Alors, le ballon. Où faut-il le placer ? L'arbitre s'est mis exactement à l'endroit de la faute. Ça va partir de là. Avec le pied droit de Valacia, qui est mis l'empenza. Et là, le coup franc en direction de... C'était une reprise d'Ander Turachi. C'était une bonne reprise, mais quand même... Ça ne peut pas inquiéter. Il n'y a rien contre le proche. Normalement, il y a un rebond qui lui fascinait et qui ralentait un peu le ballon. Il est parti dans le bon sens. Donc, normalement... Regardez. Il était quand même dans le coin. Il était quand même cadré. Il était quand même cadré. Et à mon sens, on lui laisse un peu trop de liberté. Oui. Et lui aussi, petit à petit, il retrouve du temps de jeu. Et donc, il retrouve le rythme de la compétition. Lui qui est arrivé au début de la saison, mais qui manquait de rythme. Je dis bien que c'est une impression un peu à froid. Il faut que ce soit réanalysé. Mais c'est le sentiment qu'il donne dans cette première période. Visconti a trouvé Emile Mpenza. Emile qui se retourne, qui va aller provoquer Blukowski et qui se retrouve également avec Peuval sur le dos. Le centre, maintenant la déviation. Et Guimaud qui dégage. Le ballon va-t-il sortir ? Attention de 22. 20 heures. Fautive dans le dos des Chiacou et coup de sifflet de l'arbitre. Ariel Jacob vous a boni de son banc. Maintenant, Sushnara sur le banc. On dit qu'il Chiacou a bien joué le tout. C'est-à-dire qu'on peut faire la rite là. Et on rappelle seulement, maintenant Sushnara sur le banc. Il est chaud. Ça fait à peu près une demi-heure qu'il s'échauffe. Tant mieux parce qu'il... Il n'a pas l'air content. Non ? Il a la fraîche qu'on a oublié là. Écoutez Bruno, vous avez été gardien réserviste aussi de temps en temps. Plus souvent que mon tour. Vous savez ce que c'est, hein ? Attention, attention. Odem Wingy. Le crochet. Toujours Odem Wingy qui s'écroule. Faute de Dragutinovic. Ah, c'est pas un garçon facile à tenir. Ce Odem Wingy me fait rigoler parce qu'il fait des matchs quelquefois où on se demande s'il sait qu'il est sur le terrain. Mais aujourd'hui, dans le stand-là, il sort le grand jeu. Il sait qu'on a de l'intérêt pour lui. Ah, vous regardez les frères Siamois là, tous les deux. Le centre. Le ballon va rebondir chez Bisconti qui s'écroule. Il n'y a pas de faute s'il y a une faute. qu'elle est sifflée par l'arbitre Verbiest. Faute de Klukowski. Vous savez qu'à propos de Odem Wingy, à mon avis, il n'a qu'un regret aujourd'hui, c'est de ne pas jouer contre son copain Nakari. Qui est malade. Oui, et comme il joue devant, il aurait été directement confronté à lui. C'est vrai. Oui, je pense que ça lui aurait déjà arrivé de jouer l'un contre l'autre. Oui, mais il jouait sur le flanc droit. C'est ça. Il n'a pas eu comme opposant direct. Eh bien, c'est encore loupé. On y est où ? Verbal qui ne peut pas contrôler et cette balle, c'était beaucoup trop fort et trop haut. Corbello, Bisconti. Avec Camus qui s'essouffle là dans des pressings individuels. Van Doren. Ça s'est manqué. Attention, on se gêne, on se gêne. Le manque de communication. Emile Penza se retourne et Georges Blé s'empare de la balle. Il est en difficulté là. Alors Glissade encore, Bangoura. L'effort athlétique est terrible. Il y a des phases vraiment curieuses dans ce rapport. C'est-à-dire que les joueurs s'engagent très très fort. L'effort athlétique est terrible des deux côtés et je crois que les glissades viennent de ça aussi. Je crois. Parce qu'ils s'engagent sur un terrain qui n'est peut-être pas pas stable. Aussi facile qu'on le croit. Il est beau, mais il doit être très glissant. Est-ce qu'il durcit un petit peu ? Franchement, je n'ai pas le sentiment qu'il durcit. Par contre, je me demande si les joueurs n'ont pas été un peu présents que tués au départ. Ils se sont dit qu'on peut mettre des stets pas trop longs et que là, ils sont surpris par contre. Parce que c'est plus gras que dur pour le moment. Ce sera peut-être une question à poser aux joueurs durant le repos Bruno ou Jean-François. Mais il vaut mieux ça. Il vaut mieux que c'est plus gras que dur. C'est quand même un élément important. Et en attendant, le ballon est sorti à l'avantage du standard. On revoit cette mésentente, Proto, il a crié. Ah, on communique mal. On communique mal. Il a peut-être crié. Il a peut-être crié. Ça, c'est sûr. Mais il n'a peut-être pas crié en anglais. Je ne sais pas ce qu'il parle. Je crois qu'il parle. Je crois qu'il parle. C'est une faute en faveur de la Nouvelle. Il ne va pas te toucher. Ça va, Philippe. Quand les deux attaquants du standard vont se mettre sur Glukowski et puis de l'autre côté tranquillement qui laissent Honeywood tout seul, ça va. Mais dès qu'il y a un des deux qui vient se mettre sur Honeywood, ça commence un peu à hésiter dans la défense. Alors, le ralenti de ce duel entre Demigui et Dragutinovic. Il y en a déjà eu un paquet, je pense, entre ces deux-là. Glukowski sur Emilem Penza. Turachi. Roberto Bisconti pour Bello qui a laissé filer la balle. Il y avait Mutaftice et maintenant il y a Blé qui relance Ishiacou. Ishiacou en possession de la balle. Dragutinovic a encore glissé le centre en direction de Qui, de Turachi. Tête encore d'Ishiacou et dégagement de Vandoran. Bisconti, il a perdu le ballon. Il y a Blé. Madame Deneau veut déviation Ishiacou. Et là aussi, on manque un petit peu de communication. On hésite. Faut absolument. C'est une poussée, une poussée dans le dos. Et là aussi, on a manqué de... C'est Blé sur Mutaftice. Les... Par manque de communication. Faut encore, cette fois c'est Blé sur Mutaftice. L'activité physique de Blé est considérable. Là, c'est la faute, mais c'est course aller-retour sur le flanc, comme Verval de l'autre côté d'ailleurs. C'est impressionnant. Tiendra-t-il ça jusqu'à la 90ème minute ? Question. Courbelo avec Mutaftice. Daniel Camus faute sur Mutaftice et couffrant à nouveau pour le standard qu'on a forcé déjà pas mal. Ragutinovic. On y est où ? Et frappe de Courbelo. Elle est un petit peu écrasée. Finalement, ça profite presque à Mutaftice qui était là-bas dans les parages. Il faut qu'il soit vigilant, Proto. Et pour l'instant, il... Il a déjà fait un très très bon match la semaine passée. Regardez son dégagement. Regardez, regardez. Savez-vous, le dégagement tombe devant le rectangle adverse. Madame de l'autre. Il y a de sérieuses incompréhensions dans cette défense du standard pour le moment. Des hésitations. C'est pour toi ? Non, c'est pour toi. On arrive tout doucement à la fin de cette première période. Dragutinovic qui a pris un gros risque là parce qu'il y avait le pressing de Valande Deneau finalement. La balle est en touche en faveur du standard. On ajoute une minute au temps réglementaire. Ce n'est pas beaucoup. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de tendance non plus. Et Onyehou remet cette balle à Silvio Proto qui a relancé sur Tourachi. Onyehou a gagné son duel par rapport à Emile Mpenza-Klukowski. Alors faute de Demuinguet sur Dragutinovic. Le ballon est joué vite. Courbello. Valassiak. Valassiak avec deux adversaires. Pas de coup de sifflet. Daniel Camus relance la luvière. Odemuinguet s'écroule. Courbello s'échappe. C'est bien fait. Courbello, le centre est un petit peu moins bon mais il s'était bien défait du marquage de deux adversaires. Il a dans l'enchaînement été un tout petit peu trop puissant dans sa balle lobée mais qui intentionnellement était donné de nouveau dans le dos des défenseurs. Regardez son positionnement, l'équilibre parfait du corps. Il regarde, il pite son ballon avec un tout petit peu trop fort. C'est toujours ce dégagement puissant. Puissant, terrible. Attention, là aussi. ils hésitent. Là aussi, ils hésitent. C'était encore Dragutinovic. Il dit la même chose Tobinit. Il se lève en disant mais quoi ? Dispute le ballon dit-il à sa défense. Dispute le ballon. Ah ben Anthony, il ne faut pas hésiter. C'est clair que si on sent que le dernier n'est pas là ou pas là tout de suite. Un beau dédoublement, il faut agir. Et voilà, l'intervention. C'est la relance là qui va. Voilà. Et chez un coup. change de côté. C'est un petit peu court et ça permet à Bangoura de toucher la balle. Le coup de sifflet de l'arbitre s'est terminé pour cette première période. Deux buts 1. Mpenza pour le 0-1. Onyeu un but partout. Mamouni sur le pénalty. Michel Prud'homme est descendu dans les vestiaires à la mi-temps. Ah ah. Je crois que ça a été très très chaud. Eh bien on va voir ce que ça va donner. Si ça va un petit peu transfigurer les joueurs du standard. Le standard sentiment c'est un mauvais standard. Moi je crois pas. C'est un standard qui a fait une équipe très agressive et voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont joué bêtement le long jeu. Ils ont manqué de rigueur là sur certaines actions et ça s'est payé cash sur les deux buts. Standard quand même on l'a dit tout à l'heure mais qui a la deuxième défense du championnat. Il n'en encaissait que 20 buts. Maintenant 22. Et puis il n'en avait encaissé que 12 au cours des 16 derniers matchs. Et à part 3 buts encaissés face à Moukron je pense pas qu'il a encaissé souvent plus plus par match. Vous avez vu la mésentente entre les deux arrières là. Ce qui profite au Demi-Undi qui part tout seul. Et excellent retour. Oh là là oui magnifique retour. Euh... Courbello. Bonne balle de Courbello sur Emile qui glisse encore. Alors hier Courbello. Bonne balle de Courbello sur Emile qui glisse encore. Alors il y a quand même un problème de stabilité ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on revoit là ? On va voir comment il a été taclé. Si ça a été taclé régulièrement. Oui on ne peut plus régulièrement. Très 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 bon tac. Le bon retour défensif de Gonzaga. Alors je pense qu'il y a Asu Coromane à l'échauffement. Il y a Rigardo Maigro également mais tout le monde s'échauffe. Mais c'est normal. Par un temps pareil on ne peut pas lancer un joueur à froid. Donc Sorondo Mudavchic Ishiacou n'arrive pas à se dégager beaucoup de déchets. Visconti sur Valassiak qui va aller chercher l'espace sur le côté droit il s'est fait reprendre mais fauteublement par Verwal pour s'en jouer vite. Ça valait un carton jaune ça parce que c'était vraiment de l'antigeux. Il n'y a pas encore eu de carton au fond dans cette rencontre. Mudavchic Van Doren centre Mudavchic Van Doren centre ballon repoussé par C'était Guimaud. Le contrôle manqué d'Ishiacou alors qu'elle était facile à contrôler à mon sens cette balle. Oh la déviation de la tête et maintenant Emile Mpenza qui est là en position de frappe peut-être il a un petit peu tardé Valanciac va se mettre sous son pied droit au-dessus. Très très bon. D'abord il y a une fin de frappe. Regardez toujours ce ballon dans le dos des défenseurs mais c'est in extremis qu'on va chercher la balle on est où et puis on a dit il ne peut pas tirer tout est barré mais lui un petit trou et il a place. Oui oui c'était bien fait parce que c'était un petit trou en une fraction de seconde il s'est mis en position de frappe. Il a un centième de seconde pour se mettre en position et pour tirer. ouais mais c'est bien Ishiako Et le coup franc joué par Mamouni Mamouni son équipe obligée de courir derrière le score. Alors Emile Mpenza qui était prêt à surgir de nouveau la relance de Blé. Guimau déviation d'Ishiyaku dégagement de Sorondo Et la touche est nuviéroise. Sorondo Encore une rentrée en touche ça fait plaisir à Arjen Jacobs cette victoire si elle se confirme Valélière qui court derrière la victoire à domicile depuis 6 matchs. Courbello bon contrôle de balle dans le sens du jeu il a bien attendu la montée de son flanc droit le centre de Duraci au-dessus du 8 c'est un centre manqué il n'a pas voulu tirer au goal c'est devenu un centre tir il lève la tête on voit à qui donne la balle et puis son pied n'est pas fait remasser c'est un ballon perdu ça arrive le match la première victoire Ariel Jacobs dont le premier match la première victoire d'Ariel Jacobs en tant qu'entraîneur face à la Louvire c'était face au stand-up c'est pas fini c'était le 21h20 c'est pas fini 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 là c'est Vefal qui a été contre par Courbello que dit l'arbitre il a peur de la rentrée on touche on a l'impression on a l'impression à distance que c'était l'inverse mais il faut faire confiance à l'arbitre encore une faute et encore un coup de sifflet et le coup France il a joué par un Touradji Touradji il y a un petit tirage de maillot j'ai l'impression Bisconti l'arbitre laisse l'avantage Ishiacou bien joué l'arbitre mais là Bisconti qui laisse bon dire Ishiacou il y a une faute Bisconti l'arbitre laisse l'avantage Ishiacou bien joué l'arbitre mais là quand même il a traîné c'est à double tranchant un avantage il l'a laissé jouer et puis le joueur déséquilibré n'a pas pu en profiter d'autant qu'à ce moment là il aurait dû donner son ballon tout de suite ça n'a pas plus à Ariel Jacot parce qu'il garde le ballon si longtemps ça c'est si long ah bah non Bisconti il a une opportunité de contre extraordinaire et il joue mal dans le timing Dragutinovic non ballon en direction de Courbelo Klikowski est là la perte de balle de Courbelo Verval avec du champ libre devant lui il y a une détermination terrible de la part et là il a poussé son ballon beaucoup trop loin à Bourbelo à mauvais contrôle devant l'Asiaque trop loin dans la dernière à mauvais contrôle devant l'Asiaque banane de l'Asiaque mal joué ça aboutit quand même avec la chance sur Demoingui c'est mal joué pourtant c'est pas très bien joué et Tourachi c'est cool il y a une petite faute effectivement de Demoingui il faut peu de choses regardez comme il faut peu de choses pour déséquilibrer un joueur une petite poussette dans le dos le standard repart avec Van Doorn Moutavtich Georges Blé est devant lui et puis il y a Van Adenau également qui vient faire le pressing et si le standard veut renverser d'avoir peur il faudra quand même qu'il y ait des joueurs de l'arrière qui sortent de temps en temps Philippe ils restent en surnom derrière comme s'ils avaient peur de quelque chose on n'ose pas trop s'engager et donc ils sont très groupés derrière donc c'est peut-être tombé aussi dans la gueule d'autant pis ils sont très groupés derrière donc c'est peut-être tombé aussi dans la gueule des loups si j'ose dire Dragotinovic avec Viscontine maintenant pour Velo Valassiak qui arrive un petit peu tard sur cette balle dégagement de Nyehou de Arturacci et perte de balle qui pourrait profiter à Mamouni c'est le ramasseur de ballon c'est un petit peu long c'est dommage pour la Louvière Ishiacou centre d'Ishiacou alors ce ballon est-il sorti ? il est toujours en jeu alors que les défenseurs se sont arrêtés Yannick Vorval centre Maljo au sol Valassiak accroché en tout cas ballon récupéré par Camus c'est pas des pieds qu'il a Camus c'est des crochets mais là il n'a pas donné un bon ballon le fait que la Louvière ait comme ça gâché 3-4 phases de contre-attaque le fait que la Louvière ait comme ça gâché 3-4 phases de contre-attaque ça ne me plaît pas à Yannick Vorval qui est proche à ses joueurs de ne pas jouer rapidement vers l'avant c'est l'une des forces en principe de l'équipe de la Louvière alors René Mungi sur Ishiacou Malmoni sur la poitrine d'Underturace qui est obligé de se coucher sur la balle pour la donner à Drakutinovic qui cherche lui du soutien regardez regardez bien le jeu 7 hommes derrière le ballon en possession de balle et puis là un carton jaune le premier de la rencontre à l'adresse de Kivanandunov ou Georges Blais c'est Moutavtic en tout cas qui s'est retrouvé au sol et qui a pris un coup allez revoyons la phase Kivanandunov oui Kivanandunov qui est arrivé par derrière avec la semelle donc il a sanctionné le jeu il a planté dans la sanctionnée dans le coup de clé de l'adversaire c'est vrai que c'était dangereux mais mettre la semelle et la planter dans le coup de clé de l'adversaire tiens puisqu'on en a pas qu'on parlait les joueurs menacés du côté de Lovier c'est Camus Ishiacou Klukovski Oniou il y en a grave un paquet et c'est le défenseur et Sikey qui n'est pas là attention attention ils sont repartis en contre oui oui Valandunov il va vite soit il le fait seul ou alors il donne ce ballon oh le tropeau est mauvais et c'était encore une magnifique possibilité de contre-attaque il a hésité je pense Valandunov va jouer tout seul attendez 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 on va voir si voilà là il l'est il l'est il l'a joué un petit peu trop lentement c'est une occasion mais alors là énorme soit il jouait plus vite ou alors il faisait tout tout seul et de toute façon il y avait Ishiacou également qui était hors jour mais 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 2 Oniou c'est à l'occasion de tuer le match ou quasiment dégagement de Oniou c'est à l'occasion de tuer le match ou quasiment le standard en difficulté dans cette rencontre on rappelle 16 matchs sans défaite Renaciac il a touché la balle mais il y avait une petite faute et je pense que l'arbitre a pris la bonne décision je pense qu'il a été un peu bousculé par Renaciac On sent que c'est un match qui peut basculer d'un moment à l'autre On a demandé à Moumlek d'accélérer il va probablement mettre le prochain sur la pause Voilà à la place de Kiyu peut-être Noutabjic qui a pris un coup il y a quelques instants Il manque encore un petit peu de réponse C'est sans doute pour mettre quelqu'un qui sache garder un petit peu le ballon et éclaircir un peu le jeu un peu de réflexion Renaciac Il n'y a pas de couverture Il n'y a pas de couverture S'il y en a qui donnent le ballon derrière Tourachi en retrait Il n'y a pas de couverture Il n'y a pas de couverture S'il y en a qui donnent le ballon derrière ils sont vus Renaciac arrive en balle On a un petit info quand même parce que ça vous la peine la colère d'Ariel Jacobs sur la faute commise par Oniou parce qu'il estime que c'était comme vous vous souvenez de ce qu'il a dit la semaine dernière face à Moukron Il avait dit qu'ils avaient commis des faux stupides là où les joueurs n'étaient pas dangereux C'est exactement la même chose qu'ils reprochaient ici Il n'y avait pas de danger il ne fallait pas faire faute Il faut prendre un peu d'intelligence donc Il demande à tout le monde de remonter très vite Il ne remonte pas vite assez Il ne remonte pas vite Il y a eu un dégagement et puis tout le monde a remonté le terrain au petit trou Visconti sur Tourachi Il est fâché Il voudrait que ses hommes remontent un peu plus haut Il est fâché pour le mouvement sur le dégagement Il est fâché pour le mouvement sur le dégagement Pas l'un contre l'autre Dans ce premier quart d'heure le standard a passé exactement 19 secondes dans la zone offensive C'est peu ça c'est peu pour une équipe qui doit recoller au score Vous savez Philippe la colère des entraîneurs ça démontre aussi la tension qu'il y a ici en bas C'est sûr Je vois Jean-François qu'Ariel demande à son équipe de remonter tout le temps le terrain très haut et notamment à ses joueurs de flanc Il aimerait qu'ils mettent plus rapidement sous pression le reposant direct D'autant plus que si vous regardez bien les flancs ne sont pas très bien occupés par le standard Tous les joueurs médiants jouent vraiment dans la partie centrale du terrain Alors attention à ce débordement c'est pas la retrait c'est... C'est verval Je pense que c'est verval qui donne l'assiste Oui, oui Oui, c'est verval Oui, c'est remarquable C'est verval Je pense que c'est verval qui donne l'assiste Oui, oui Oui, c'est verval Oui, c'est remarquable comme travail et comme joueur d'infiltration Qu'est-ce qu'il a dit ? Mamouli 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 pour le 3 buts 1 Remarquable travail de verval Deuxième but c'est le doublé de Mamouli avec le pénalty La Louvière prend large Et là, Carini ne peut absolument rien faire Probablement à Torval C'est un but de grande qualité C'est un but de grande qualité Là, le standard va devoir sortir le grand jeu Avec Alliou qui va probablement monter maintenant Alors, cette saison le standard s'est retrouvé avec un déficit de 2 Il est frappé par Kille Il y a un coup de sifflet Il faut voir aussi comment les Nouvellérois vont se comporter dans le dernier quart d'heure parce qu'il y en a quelques-uns qui font un match physique extraordinaire Et on sait que c'est dans le dernier quart d'heure que les Nouvellérois perdent le plus de points Donc, on va voir si aujourd'hui Et je pense, André, que c'est la première fois que le standard cette saison encaisse 3 buts C'est à vérifier On va essayer de vérifier Je crois que c'est là À part le match contre le Cron Donc, c'est la deuxième fois Donc, c'est très rare Donc, Val encore Cette fois, il est arrêté Parfaitement par Andertour Achi Ça va très vite Jonathan Valasiak Qui attend le démarquage de Bangoura Qui s'est perdu un petit peu derrière les défenseurs On y est où ? Obtient Les chiffres de votre numéro d'abonné Les lettres HDM A ou B Et le numéro du joueur Les chiffres de votre numéro d'abonné Et les lettres HDM A ou B Et le numéro du joueur que vous souhaitez élire Ça vous coûte un demi-euro Un demi-euro pour un maillot Qui s'est un joueur qui s'est mis en train de faire un petit peu Et le numéro d'abonné Et le numéro d'abonné Et le numéro d'abonné Essayer d'enfiler un 17ème match sans défaite On rappellera quand même Que les adversaires principaux Les rivaux principaux du standard Christian Puyot n'est pas content C'est Moutartic qui va descendre C'est Moutartic Retour de Moutartic C'est Aliu qui monte d'abord C'est Aliu d'abord D'accord C'est Aliu qui monte à la place de Moutartic Moutartic D'accord Et Moublec qui s'échauffe toujours Oui oui qui accélère Qui va probablement monter également Faute La Camus avait essayé de jouer très finement C'est la faute qu'il sauve si je peux dire Parce que c'était raté Son petit coup Dragotinovic Coup de vélo Le tiflet Pour qui ? Pour le standard Faveur du standard Le changement c'est pour Tout de suite J'ai l'impression Le tiflet Pour qui ? Pour le standard Faveur du standard Le changement c'est pour Tout de suite J'ai l'impression Alors on va jouer ce coup L'arbitre L'arbitre n'a pas vu On va attendre Que la balle soit sortie Non non Elle était sortie C'est une touche Et voilà le changement Alliou Dati Alors il est monté 13 fois au jeu André Il a marqué 6 buts Lors de ces 13 montées au jeu Oui bon Il va occuper quelle place ? Poste pour poste Alors on va observer ça Non il va y avoir Ces courbés Qui glissent à gauche Qui glissent à gauche On va voir si ça va se confirmer Et 1000 glissent à droite Comment ? Et 1000 glissent à droite Exactement Voilà il leur demande de jouer à 3 Et 1000 à droite Bandura du milieu Et Dati à gauche Et Valasiak Qui vient soutenir souvent les actions Et Oh oui il faut l'aider Regardez il n'a pas de solution Et c'est Et vous avez vu J'ai vu J'accorde dans le bas Dans le bas de l'écran Il a dit monté 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 Oui oui c'est ce qu'il a fait depuis tout à l'heure Oui réaménagement aussi dans la défense de la Louvière On joue à 4 derrière maintenant C'est ça On a repris alors Un 4-4-2 classique Un 4-4-2 classique Et même un 4-5-1 Au fil des minutes Il y a beaucoup d'abnégation pour l'instant Dans le jeu dans la Louvière Il a retouché le ballon au dernier moment Il y a beaucoup d'abnégation pour l'instant Dans le jeu dans la Louvière Il a retouché le ballon au dernier moment Faut croire Parce que je croyais en tout coin moi Et la fanfaite Il y a la forme du carnaval ici Ils sont dedans toujours Ils sont dedans oui Mais il y a longtemps qu'ils n'ont pu plus faire la fête Qu'ils n'ont plus pu faire la fête ici au Tivoli Ah mais ils vont la faire à la bicarène Oui Bonne déviation là Di Chiacou Ces déviations Di Chiacou sont très préparées Parce que c'est exactement ce que lui demande de faire son entraîneur Les dégagements trop tôt Oui il lui demande d'aller au ballon et de dévier pour les autres Parce qu'il les met même si vous remarquez Les uns derrière les autres Il y en a qui doit tourner et partir dans la profondeur Bien On est où devant Emile Mpenza ? C'est pas mal joué Il trouvait Kukowski On est où devant Emile Mpenza ? C'est pas mal joué Il trouvait Kukowski Où il savait que Mpenza allait mettre la balle dehors C'est ce qui est arrivé En technique Verwal accroché par Valasiak Mais son contrôle orienté était merveilleux de la part de Verwal Il est en position Oui oui Très bon match Et le couchement joué par Kukowski Le standard joue contre la montre maintenant Alors les fautes sont en train de monter Parce qu'on est à 34 maintenant Donc il n'y en avait pratiquement pas Je prends en première période Oui mais il y a la fatigue Et l'engagement 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 L'importance De l'enjeu Et le ballon dans les pieds de Carini Qui dégage Je croyais qu'il était passé Oui tout à fait Je croyais qu'il était passé Oui tout à fait Je croyais qu'il était passé Oui tout à fait Il vient de la part du flanc gauche Il rentre dans le ballon Et sur le Du côté droit Il joue bien à gauche Van Doren Courbello Il joue avec Dati Attention celui-là Ball au pied Il est capable Il tombe Il y avait Daniel Camus Qui était à ses côtés Est-ce qu'il y a eu une faute ? C'est difficile à dire d'ici Voyons 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 Il y a un accrochage du pied quand même Un petit peu Le pied d'appui Attention Emile Mpenza Regardez sa position Emile est tout seul là-bas au second poteau Dans leur dos En tout cas dans le coin Il doit faire attention Du rectangle Il doit faire attention Et voilà C'est Van Deneuve qui va essayer de gêner la course En tout cas les surveillent Mpenza Le centre Ah oui quand elle part bien Regardez tout le monde va au ballon Et tout le monde le rate Même Ishiacou Et ce tir Il part bien Regardez tout le monde va au ballon Et tout le monde le rate Même Ishiacou Et ce tir Qui partait au ras du sol Dans même un mètre du piqué Et on s'interroge Regardez Avec des images successives Under Tourachi Vers son gardien Ils sont à 3 contre 1 derrière Ils n'osent pas trop sortir Parce qu'ils ont peur D'un méchant contre encore Courbelo Qui est revenu un petit peu derrière Pour retrouver le ballon Tourachi Déviation c'est bien fait Emile Mpenza Ça aussi c'est bien fait Tourachi peut s'avancer Il rentre dans le jeu Tourachi C'est but ? Non à côté Magnifique action Très beau Très 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 bien Bonne infiltration de l'arrière Regardez voilà Sous d'infiltration Défenseur qui venait C'était vraiment bien fait Parce que au départ Il y avait une subtile Des trains c'est fait Défenseur qui venait C'était vraiment bien fait Parce qu'au départ Il y avait une subtile déviation Attention coup de coin Oui le coup de coin Dragutinovic Quatre coups de coin C'est le premier coup de coin Du standard André Oui c'est dans les bras de Frotto Dans les bras de Frotto Premier coup de coin Oui Après quasiment 70 minutes Et Bisconti qui lui aussi s'interroge Attention 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 de votre côté Oui Et l'occasion encore Ishiacou Bonne sortie de Carini C'est allé très très vite Il était temps Il a pris des risques Pour son intégrité physique là Parce que vous avez Qui Ishiacou a poursuivi le mouvement Les dégagements Juste au bout Aïe 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 Le balle ou pas Encore Et encore un enchi Ils sont d'une agressivité Il est resté statique Il a joué Ishiacou Ishiacou aurait dû Partir en diagonale Pour demander le ballon Il est resté statique Mais peut-être est-il encore essoufflé Par l'effort précédent C'est possible Parce que là Il a fait un sprint De 40 mètres Tout à l'heure Allez Vanasiak Perte de balle encore Mais ça revient Chez Courbello Centre Tête d'Oniou Qui remporte énormément Les duels Les duels Il en a emporté La majorité Oui absolument Et l'équipe de la ouvrière Qui fait mal Dans ses contre-attaques Regardez Ça part du gardien Et tout le monde est battu Et il y a le rebond Il y a peut-être Je ne sais pas s'il y a faute Il y a Vanasiak Qui s'écroule Et puis heureusement Pour le standard Que Bisconti Encore revient Pour aller couvrir Parce que sans quoi C'était pas mal parti Pour Ishiacou Les ballons Je ne sais pas moi Mi ne sais pasơi Donc on a fini des C'est un coup de coin, c'est le deuxième coup de coin pour le standard dans ce match. C'est un peu réagir, ça doit être maintenant le coup de coin, dégagement de Elouvi Roy, ça passe, ça ne sort pas, ça va dans les bras de Proto, qui aura fait un vrai match impeccable, le but il ne peut rien faire. Et puis il aura donné un ou deux assists avec Céline. Beaucoup de participation au jeu de la part de Tonaci, accrochée par Mamouni. De la part de Tonaci, accrochée par Mamouni. On y est où, au duel, ils le remportent encore. Et le Guillemot d'Apazon en reste non plus là derrière. C'est dans leur complémentarité, leur communication, qu'ils sont parfois, on va dire, approximatifs. Mais individuellement, ce sont de bons défenseurs. Philippe, vous savez que tant qu'on leur lance des longs ballons, et tant qu'on leur met des ballons dans le jeu de tête aérien, pour battre au Nihou, il faut... Il faut se lever. Il faut être très 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 fort. Il faut se lever tôt et très haut. Oui, mais l'autre à côté n'est pas mal non plus. Tout à fait. C'est les deux mêmes, c'est deux géants. C'est un tout petit peu plus hésitant. Attention à ce genre de perte de balle, le standard s'invitrait, c'est pas accroché. Encore ce genre de perte de balle, le standard s'invitrait, c'est pas accroché. Encore 17 minutes. Voilà, on entre dans le quart... On est entré dans le quart de faible de la Louvière. Ils ont encore perdu des points, trois points la semaine passée, dans ce dernier quart d'heure, puisqu'ils menaient à 0. Dragutinovic. Standard qui est maintenant tout à fait dans le camp adverse. Faut que Ziaï prend tous les risques. Dati, le ballon de Dati repoussé par Nihou. De plus en plus défensif du côté Louviérois, on avait deux buts d'avance, mais... Tourachi, en direction de Bangura. Alors, faute ou pas, il s'est laissé tomber, estime l'arbitre. Il faudrait voir cette phase, mais... Voyons... Oui, tu voudrais peut-être bien mériter un petit carton de... Donc simulation, hein. Enfin, je sais pas si c'était fort exagéré. Difficile. Il y a eu un contact avec les mains dans le dos, là, mais je sais pas s'il l'a poussé. Je sais pas s'il l'a poussé, ça on sait pas le savoir. Dégagement de protours. Tête de Randoran. Alors, Madame Deneuve. Georges Blais. Blais, dans la foule de Némuigny, qui est en position de hors-jeu. Bonne décision. Tout à fait. Rien à dire. Bon arbitrage dans l'ensemble, hein, monsieur Verbiste. La marche début, vous l'avez fait soigner. Bon écran. Et le grand. Nihou. Jean-François sur la ligne. Ah oui, là, je suis vers côté. Ok. Quel contact qui c'est, hein. Jean-François sur la ligne. Ah oui, là, je suis vers côté. Ok. Quel contact qui c'est, hein. Coucou. Courbello. Sur Bisconti. Qui change de côté. La tête de plaie. Mal jouée. Qui écarte cette balle. Elle est récupérée par... Madame Deneuve et qui la dégage le plus loin possible. On va en mettre du poids devant avec Atlamanos. Et la louvière qui reste toujours collée devant son rectangle. Sans doute à la place de Van Goura, hein. Je n'imagine pas autre chose. C'est tout à fait simple. Bah oui. C'est du pareil au même. Mais comme pour le moment, ils sont tout le temps dans le rectangle. Il est évident que Atlamanos, qui participe moins au jeu, qui tient moins un ballon que Van Goura, peu de la tête et avec sa puissance, est au bon endroit. On connaît son flair dans un... Je pense, non. Non, plus que ça. Plus que ça. Non, non. Il en a six. Il en a six, Kaklamanos. Six. Van Derun. Non, non. Il en a six. Il en a six, Kaklamanos. Six. Van Derun. Pas de faute. Daniel Camus en retrait. Le dégagement de Silvio Proto. Le plus loin et le plus haut possible. La tête de qui ? De Dragutinovic. Non, il laisse bondir cette balle. Il y a une faute offensive. 10 chiacoups sur Dragutinovic. Le ballon n'était pas à l'arrêt. L'arbitre fait recommencer. C'est un peu de précipitation. C'est l'envie de rattraper leur quart. Est-ce combien de temps à jouer là, très exactement ? Un quart d'heure, on va dire. Un quart d'heure. Hein ? Un petit quart d'heure avec les arrêts de jeu. Ça fera un quart. C'est loin d'être. Courbello. Et dans la tête. Toujours jouer dans le point fort des défenseurs. Leur point faire, c'est au rat du... La touche. Courbello. Emile Mpenza. Tourachi. Et pas de problème pour Silvio Preto. Emile Mpenza. Tourachi. Et pas de problème pour Silvio Preto. Alors que dit l'arbitre, le ballon était sorti. C'est le juge de touche en tout cas qui a levé son drapeau. C'est quoi ? C'est un coup de coin alors ? C'est un coup de coin. Non, ça va être une touche. Troisième. C'est un coup de coin. C'est une remise au gardien. C'est une remise au gardien. Bah si. Alors le coup de coin n'aurait jamais l'une. Attention. Attention. L'intervention de Silvio Preto. Alors le coup de coin ne pouvait pas avoir lieu là. Non. Dégagement de Georges Blé. Alors attention, Biscotti, il était pressé par Ode Mungi. Zagoutilovic, en contraire, n'oubliez pas. L'homme du match, il est encore temps. 12 minutes encore. 31-27. Un petit SMS. Pas facile à trouver un homme du match. Vous en avez déjà un, peut-être André. Dégage. Pas facile à trouver un homme du match. Vous en avez déjà un, peut-être André. Mais oui, j'en avais même trois dans ma tête. Regardez, c'est Proto qui les montrent. Mais leur deuxième mi-temps est un tout petit peu plus faible. Et donc, il faudra revoir les positions. Vous avez encore 12 minutes pour choisir. Mais évidemment. C'est souvent dans le dernier quart d'heure que le véritable homme du match sort. Mais j'ai l'œil sur un, pour le moment. D'accord. Je le regarde tout le temps. À tel point que je ne vois plus les autres. Mamouni dans la foulée de Verval. Bien joué de la part de Verval qui manque un petit peu là sur le prochain. Ce n'est pas fini pour la louver à la talonade. On profite finalement. Voilà, c'est vrai qu'il va essayer d'amorcer une contre. Très bien joué. Longue balle de Katlaranos. Klukowski centre. Très bien joué. Très bien joué. Longue balle de Katlaranos. Klukowski centre. Très bien joué. Très bien joué. Regardez Jean-Cranton à Toméry. Qu'il a affaire à... Parce que de la tête là, il risque de l'amener lui-même. Donc la poitrine c'est juste... Oui, oui, absolument. Stop, stop, stop. Il y a faute là, monsieur l'arbitre. Il n'a pas sifflé. Je ne sais pas pourquoi. Il laisse l'avantage. Mamouni. Mamouni en retrait. Lukowski. Bonne conservation de ballon. Je crois que Verval est un petit peu fatigué. Parce qu'il a fait 2-3 efforts là sur la gauche. Et il n'a pas... Je pense qu'il attendait le ballon plus tôt, Philippe. Et là, du coup, il était un peu sorti de la phase. Mais il a quand même levé son pouce en disant que c'était vachement bien joué. Mais je crois qu'il était en train de récupérer quand même. Il allait chercher le plus. Duron. Ballon en retrait. Infiltration de Courbelo. C'est bon, c'est bon. C'était pas mal. C'était bon. J'ai cru qu'il allait chercher le plus. Tout là-bas. Bon, retour. Très infiltration de Courbelo. C'est bon, c'est bon. C'était pas mal. C'était bon. J'ai cru qu'il allait chercher le plus. Tout là-bas. Dragutinovic. On ne parvient plus à trouver des points d'accrochage du côté de la Louvière. On est trop bas. Et on ne trouve plus des relais devant. Faute de main de Dragutinovic. On est entré dans les dix dernières minutes. Heureusement qu'il y a des fautes comme ça pour leur permettre de récupérer un tout petit peu. Oui, parce que je pense qu'il y a une grande, grande, grande dépense d'énergie aujourd'hui. Il va y avoir un changement du côté des Louvi-Rois. Non, on va simplement leur dire de bien, bien, bien se tenir prêt. C'est surtout ça. Il n'y a pas de changement immédiat à mon avis, mais ils doivent se préparer comme s'ils allaient monter en tout cas. Le mauvais contrôle d'Odé Windé. Pour t'aller... Il y a quelque chose. Il n'en est encore tant, mais il est grand temps. Verbal. Il n'en est encore tant, mais il est grand temps. Verbal. Marmoni qui se heurte à Bisconti. Bisconti qui maintenant se heurte à Klukovski. Je pensais que c'était le haut de l'épaule, mais ciblement c'était le droit. Et qu'on jure, le Klukovski, qui a dégagé le ballon alors que la faute était déjà sifflée. Oui, la faute de main. Donc Klukovski, Jean-François sera suspendu. Exactement. Pour aller à Mons. Pour aller à Mons la semaine prochaine. Quel derby. Ça sera la chance d'un autre. C'était une belle tentative. C'était pas facile. C'était une belle tentative. C'était pas facile. Il a un drop. Proto qui va prendre son temps pour dégager son camp. L'équipe de la Louvière qui tient une très belle victoire face au deuxième du placement. Si cette victoire se confirme, ça va faire du bien au Louviérois. Et Ria Jacob, vous avez dit que face à Andorleck et face à Bruges, ses joueurs avaient témoigné de trop de respect. C'est pas le cas aujourd'hui. Long centre, en direction de Nierou encore une fois. Au court-belo, il a la possibilité de frapper ses buts. Court-belo, très beau but. avancé devant sa ligne. Il en avait n'a plus qu'effleuré cette balle. C'est important celui-ci. Je crois qu'il est important de faire un changement du côté de la Louvière. Il y a des gens qui sont cuits. Je pense que c'est ce que Patrick Wachel va... Mario Jacob, Zabon et Patrick Wachel vont se demander. Parce que je vois justement Patrick Wachel en train d'appeler un joueur. Je pense que c'est Assou, Jean-François. C'est Mathieu Assou. C'est Mathieu Assou. C'est vrai qu'il est temps de mettre un homme frais parce que la pression va être terrible au cours des 6-7 dernières minutes. Emilien Penza, le ballon va-t-il sortir ? Encore un ballon aérien un peu trop puissant. C'était bon en première minute sur les débordements et les centres. Très bien entendu. Il n'y en a pas eu beaucoup. Non ? On aura du sol les plus porteurs dans cette seconde période ou alors sur des débordements et des centres. Très bien entendu. Il n'y en a pas eu beaucoup. Non ? Ils sont les plus porteurs dans cette seconde période ou alors sur des débordements et des centres. Très bien entendu. Il n'y en a pas eu beaucoup. Non ? On n'utilise pas assez ces flancs. Pas du tout. Non ? Ni du côté de la Louvienne ni du côté du standard. Un peu plus du côté de la Louvienne. Un petit peu plus. Le troisième but est un but de flanc. C'est vrai. Alors, vous savez, c'est Ishiakou qui va descendre. Tourachi pressé par Verval. Attention, ce ballon bien joué de la part de Tourachi. C'est un bon match Tourachi. Absolument impeccable et à la fois dans le geste défensif et offensif. Intervention de Guimaud faute sifflée en faveur de la Louvière. Ça ne plaît pas au public. Le changement, le voilà. Mathieu Lassou. On va mettre un peu plus un peu plus encore de défensif. C'est un remédiaire. Oui, Mathieu Lassou. On va mettre un peu plus encore de défensif. C'est un remédiaire pour travailler, sortir l'attaquant et le seul en démunier qui va jouer en pointe. Alors, il y a une d'accord que je suis là demandée en plus à Mathieu Lassou de bien rester en position. Ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Mais vous voyez qu'il va se mettre assez offensivement. Donc, c'est bloqué les premières contre-attaques. Odemuenghi qui va essayer de perdre un petit peu de temps voire obtenir un coup de coin. S'il est intelligent, c'est ce qu'il va essayer d'obtenir ou un coup franc peut-être et finalement il ne perd pas tout à fait le ballon puisque ce ballon est encore Louis-Viroir. Mamouni. Mamouni. Oh non. Je croyais que je croyais que Dati allait s'emparer de la balle. Alors, je ne pense pas. Non, non, il n'y a pas d'horjeu. En tout cas, pas de Van Andenov, ça c'est sûr, il n'était pas en jeu. Le ballon de Bisconti. Balassiak. Ce n'était pas de Van Andenov, ça c'est sûr, il n'était pas en jeu. Le ballon de Bisconti. Balassiak. Ce n'était pas très très bon comme ballon de la part de Roberto Bisconti. Et le contrôle était difficile aussi pour Balassiak. Tête de Tourachi. Lukowski. Alors, on a du côté de la Louvière maintenant, on fait, entre guillemets, un peu n'importe quoi. On essaie tout simplement de conserver son résultat. On joue à la cravage ces dernières minutes. Il en reste au moins à Tour 5 ou 6. On va être Agutinovic. Son ajouté. Ballon péré de Mamouni. Récupère. En jeu de demi-luit. Oui, absolument. En jeu de demi-luit. Et là, on laisse filer ses balles autour de contrôle. Il s'agissait de ne pas se louper. autour de contrôle. Il s'agissait de ne pas se louper. Il neige. Petit flocon. Mais c'est beau. Et Ariel Jacobs, lui, il estime le trouble de temps long. Bisconti. Accrochage dans le rond central. Le standard qui joue vite, évidemment, vers l'avant. Liotati. Peut-être une faute déviation d'Emile Mpeza. Et la tête de Guimaud très carnement également pour Proto. Faut un bon match ces défenseurs là derrière. Oui, ce sont vraiment des défenses chaque fois dans des duels un contre un. Et là, ils sont postaux. Ils ont une bonne résistance. Ils ont une très bonne résistance. C'est tant qu'on les surprend dans la collectivité. Tu leur prépares. Il s'énerve. Ça, c'est le manque d'expérience de ces jeunes joueurs. Et les fautes qu'il fallait éviter comme le disait Ariel Jacobs. Il s'énerve Ariel sur sa ligne de touche. Il y a une tension qui est vraiment palpable. C'est le standard. Elle a déjà pris des points comme ça tout en fin de match au Sporting de Charleroi contre Moucran à domicile. Et la déviation de Sorondo. Elle est captée par Proto. Je n'ai pas l'impression de deux minutes. Je l'ai vu en même temps. Alors, Sorondo. Attention ! Bang Goura de la tête. Dégagement de Angou. Dégagement de Klukowski. Yannick Verwal. Lui, il peut garder le ballon. Il a essayé de donner à Mamouni. Bisconti. Ils ne savent plus garder la balle. C'est effrayant. Attention ! Ils sont dans les cordes les Louviérois. Et ils parviennent encore à se dégager. Ce serait une rentrée en touche pour le standard. Sorondo est au tapis. Et c'est Angou. Alors, Verwal qui se jette sur la balle. C'est une touche pour le standard. On entre à l'instant dans le temps ambitionnel. La Louvière doit tenir encore deux minutes. Et le standard n'a pas encore dit son dernier. Vanassia. C'est Assou. C'est épique comme fin de match. Vanassia. Centre de Vanassia. Comme fin de match. Vanassia. Centre de Vanassia. avec déviation de la tête. Et la Louvière qui résiste toujours. La relance intelligente de Croteau qui a vu des Mwingis démarquer. Ça permet de remonter le ballon. qui a vu le match. C'est bien fait. Ça, c'est la balle pour tuer le match. Oh, c'est pas. C'est Dragutinovic. C'est Dragutinovic. C'était Mamouni qui était là. Oui, oui. Il rate de marquer son troisième but. Le triplé. Alors, on se bat toujours hors-jeu. La dernière minute. C'est un match d'une intense une très merveilleuse. Le terrible qui aura gardé son suspense juste le coup d'œil de Verwal. La frappe signée. Et puis là, il manque le coup de... Dati dans le direct. C'est Klamanos. Pas de faute. Et la frappe signée. Dati dans le direct. C'est Klamanos. Pas de faute. Et la frappe signée. Dati. Coutiflé. Là, je ne t'en prends plus rien du tout. Il y a Camus qui est au sol. Camus est au sol. On réclame une faute sur Klamanos. C'est pas net. Je pense. Et puis... Et regardez le... Dragutinovic sur la ligne de but. Ça n'a pas changé grand-chose parce que je pense que c'est fini. Et la Louvière va s'imposer in extremis. On est très vache. On va s'imposer quand même. Ça, c'est le genre de victoire qui le dit bien. Alors, Dragutinovic... et la Louvière dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I've had the most vivid dream. I was with my best friend. We were at some tall building. I pushed him off. I spent the rest of the dream trying to get down the building to get to him. You won in 2003 on drugs. You won as a cheat. I'm doing nothing I can talk about anymore. I've literally exhausted it. I'm too old. I've been around too long. It's not the place you want to be. David, it's hard to focus on getting to the front. Sitting at the back of the group is not the place you want to be. Catch my feelings in Charles. Focus on getting to the front. Sitting at the back of the group is not the place you want to be. Catch my feelings in Charles. Let's do what you can. Go, let's go, let's go. If you're tired of training, you have to stop this sport. Maybe I can do what I can do. Maybe I can do what I can do. I can't stop it. David Millard aura connu toutes les facettes du cyclisme. Des plus éclatantes aux plus sombres. Portrait immersif et particulièrement intime. Time Trial, ce vendredi à 20h50 sur Vospa World 1. C'est évidemment Leander de Dunker. son 2e but de la saison. Vospa World, la chaîne de la 1re Ligue. Vospa World, la chaîne du golf. Vospa World, la chaîne de la 1re Ligue. Vospa World, la chaîne de la 1re Ligue. Vospa World, la chaîne de la 1re Ligue.